Tout ce qu'il se dit là c'est quelque chose, tout est faux en fait. Ok. Voilà, donc voilà, comme je suis avec le Coropaco, l'assaut, Afroïd, Dominique, et sa femme vient de se déplacer. Elle vient pas à l'enseignement, comme elle a l'impression, l'émotion. L'émotion, elle ne va pas parler. Bah, donc, du coup, ce que vous souhaitez c'est quoi ? Parce que là, vu que vous avez fait la réunion de manière officielle, qu'est-ce que vous préconisez ? Ouais, pour déjà donner l'information de manière officielle, parce que ça c'est la première des choses qui va permettre à, on va dire, à faire taire un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tu vois. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous préconisez ? Faire un communiqué, faire une annonce, vous dire que bon, enfin, qu'est-ce que vous préconisez déjà ? Et c'est ce qu'on préconise, c'est-à-dire que tout ce qui est attrait à sa mort, on va te donner le détail. Ok. De la fin de ma famille, tu vois, ce que tu as fait le détail, et avancer ça, en tant que journaliste, tu sais ce que tu as fait maintenant pour écabler, pour taire tous ces ragots, qui sont en train de s'occuper de la pourrie, des choses-là, pour taire tous les ragots, une fois pour le bon. Et je te dis, tu as le critice de toute la famille, ici au Stade. Ok. Déjà, c'est bien, mais ce que moi je préconise, si c'est possible, parce que pour que ce soit crédible, c'est vrai qu'il y a eu tellement de bavadailles sur les réseaux, même malgré que les gens font les directs, tout à l'heure, la guêpe a fait un direct où elle a parlé avec la personne. C'est dit, malgré tout ça, il y a encore du bruit. Donc, voilà, ce qui serait intéressant, du moment où vous êtes avec sa compagne, et que c'est elle qui a le 7 cas de décès, et que vous êtes avec elle, ce serait assez intéressant, si elle le peut, c'est juste, c'est dit de manière d'un recueillement, avec tout le temps qui va avec, peut-être si on doit le faire en direct, lors d'un direct qu'elle-même dise, ah, franchement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bavadailles ces temps-ci, sinon vous pouvez filmer, vous la filmez, et puis nous, on diffuse la vidéo, au moins, c'est elle qui parle, ça évite, c'est vrai que si elle, elle a parlé là, et puis vous êtes à côté d'elle, ça même, je pense que c'est la meilleure idée. Quelqu'un filme avec le téléphone, vous tous, vous êtes là, elle-même elle parle, si c'est 2-3 minutes, cette vidéo-là, tout le monde va relayer partout, et ça va régler tout le problème. C'est inconvénient, j'ai compris, mais on ne peut pas faire la vidéo aujourd'hui. Ok. Pourquoi ? Madame étant abattue, et tu peux les femmes, elles sont dans la image, si elles te prennent une vidéo aujourd'hui, on t'a monté. Ok. Alors, si des gens peuvent nous donner jusqu'en fin de semaine. C'est bon. Si jamais, on est dans la pause, on nous peut être jusqu'à Marguer, donc jusqu'à Mètre. Ok. Voilà, au fait, ce serait bien, moi je peux patienter, moi je n'ai même pas besoin de faire un direct. Moi je peux patienter. Avec un vrai, parce que je fais ça non plus. Oui, je dis que, je veux dire, je m'en ai dit, je veux dire, 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 je veux dire. Ok, d'accord, tu peux faire un direct ou un peu intervenu. Maintenant, là, il va aller à sa famille. Voilà, il va se voir, donc quand même. Elle dit quoi, elle préfère faire un, elle préfère intervenu sur un direct ? Si, ouais, voilà. Ok. Ok. Je peux intervenir si, peut-être, vous pouvez parler à ma famille. Sonnyoung. Oui. Sonnyoung. Oui. Pour ce que moi, je voulais dire. Elle dit, qu'elle va parler à sa famille d'abord, et après ça, elle va se rejoindre à travers lui, et ils vont faire une vidéo pour extraire ses enfants, et tu vas faire une période où on fait le couple de balancer. Voilà. Ok, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ok. Donc, on retient quoi. Elle apparaît dans lui son direct. Dans son direct. Ok. Donc. Sinon, après, elle analyse calmement. Moi, je pense que ceci serait intéressant. Ça, c'est mon point de vue. Pour ne pas que ça donne l'impression que, peut-être, moi, je suis en train de faire de la récupération. Elle est avec ses enfants. C'est-à-dire, moi, je peux faire une note vocale. Elle se présente. Je m'appelle tant. Je suis avec Bob Lee depuis, par exemple, tel nombre d'années. Nous avons tel nombre d'enfants. On essaie de se séparer depuis tant. Mais, malheureusement, mon époux est décédé depuis telle date. Je ne veux pas rentrer dans toutes les polémiques, comment il est décédé et autres, mais je donne officiellement l'information pour faire taire toutes les polémiques qui ont lieu en ce moment sur les réseaux sociaux pour vous dire que, malheureusement, l'homme qui a partagé ma vie pendant de nombreuses années est décédé. Actuellement, nous sommes en train de nous organiser pour lui accorder des obsèques honorables. Et je voudrais dire merci à tous mes frères ivoiriens qui viennent m'assister, avec qui on va pouvoir organiser ces obsèques. Au moins, ça, c'est tranquille. Ce n'est pas pour dire, c'est vrai, est-ce qu'il allait faire direct ? Si on fait cette vidéo, dès qu'on balance, tout le monde récupère la vidéo. Maintenant, les gens vont dire, ah, enfin, la compagne même a parlé. Ça arrête tout le problème. Moi, je demande, pour mon avis personnel, pour ne pas que ça continue encore, parce que, comme elle a dit, elle a dit que son mari dit, son honneur, c'est très important. Demain, quelqu'un devait sortir pour faire une autre vidéo, pour amener une autre humeur. Aujourd'hui, Dieu, et ça, aujourd'hui, tout se passe, Dieu peut annoncer un direct, c'est un point de vue. Je veux dire que mon compte, c'est réel, c'est moi qui vous répond, s'il vous plaît, monsieur. Parce que j'ai appris votre intervention. Ah, super. C'est moi qui met cette photo. Mimi, ah, c'est Mimi même qui est là. Mimi, le compte là ? Oui, yeah, yeah. Mimi, c'est un arrière état. C'est moi. Ah, super. Au moins, bon, si tu dis ce compte, tu me dis dans combien de temps, à partir de, là, tu viens, suis le compte, et puis moi, je t'invite, et tu t'exprimes, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même quand, c'est bon, comme ça, on dort, tout se fait. Si elle fait l'effort, ça va laver au moins l'image de son âge aussi, parce que vous écoutez qu'il y a beaucoup de pression, il y a tous les choses qui te disent. C'est moi, ma famille, parce qu'avec des insultes que j'ai repris sur les ténèbres, eux aussi, ça a affecté tout le monde. Ok. Tout le monde ne veut pas aller sur les ténèbres. C'est vrai. Voilà. Donc, elle va appeler sa famille. Ok. On t'a dit ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, de toute façon. Moi, je suis là. Je n'ai aucun souci. Si elle veut intervenir, je suis là. Même si c'est ce soir ou demain. Mais je veux que, tu vois, elle soit dans un bel état d'esprit, tranquillement. C'est vrai. On a eu un moment de douleur, malheureusement. Il y a eu tellement de rumeurs, tellement de polémiques. Si elle doit intervenir, elle intervient calmement, tranquillement. Et puis, on passe à autre chose. Dieu merci. Moi, je suis content. Pourquoi ? Parce que vous êtes arrivé quand même à la convaincre pour qu'elle parle, pour que vous puissiez vous entendre. Parce que votre objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir quand même accompagner votre ami Digna. De permettre qu'on puisse, que vraiment ceux qui l'ont aimé, puissent aussi, on va dire, le témoigner. Il ne faut pas qu'on reste un peu dans toutes ces polémiques. On est là, on ne sait plus ce qui se passe. Donc, si elle est vraiment prête, moralement, que ce soit ce soir, demain, elle prend son temps calmement, elle parle tranquillement. Si c'est... Voilà. Salut. Je veux que vraiment, elle le sente. Je ne veux pas que ça fasse des trucs comme genre... Elle est obligée. Si elle sente que, en faisant le direct avec moi, ça peut donner toute la couverture médiatique, ça peut donner à l'affaire, que tout peut être tranquille, elle peut parler calmement, aisément. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais encore, il faut qu'elle soit bien prête à vraiment vouloir parler, quoi, tranquillement. C'est un peu ça. Oui. Oui. Oui, Coran. Oui, Coran. Voilà. Tout à l'heure, c'est moi qui ai proposé que mon jeune frère qu'elle a, modo, tu rentres à côté avec toi, toi, tout seul pour parler. Ok. Tu sais, nous, nous, on regarde bien, mais j'ai tout ce qui parle, que le seul qui, je dirais, qui est vraiment journaliste. Les autres, là, c'est le Toklo Toklo. Donc, je me suis arrangé que cela ait lieu. Ok. L'être plus évité de tout ce qui va se passer. Quand mon autre te dit c'est vert, là, il faut que tu ne le savais pas, nous ne serons pas au rappeur. Ok. Si c'est bleu, là, il ne faut plus avoir peur. D'ailleurs, à partir de ce même temps, c'est où nous te parlons, là. Tout ce qu'il a su, jusqu'à son transfert au pays, levé de corps, tout, tu seras informé à la minute près de tout. Ok. Voilà. Et ça, c'est ma parole d'honneur. Tu l'auras, là. Ok. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Demain, c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, on vit le temps en qu'on est dans le mouvement, là, tu sais, les mouvements sont un peu belles. C'est ça. Donc, demain, c'est sûr. Quand on finit faire prendre ses paroles dans la maison où il habitait, ils vont rentrer en contact avec toi. Ok. Là, on se met direct, voilà. Il n'y a pas de fichu. Tu peux dire vraiment les gars qui font les actrices, ça n'a pas de problème. Non, non. Au fait, comme je... Tu sais que tu connais un peu, vous connaissez les blogueurs. C'est des gars, ils vont penser, ils vont vouloir faire bavadage. Moi, je préfère qu'on aille dans la sobriété, tu vois. Vous respectez mon statut de journaliste et je veux fonctionner comme un journaliste. C'est-à-dire de manière sobre, tranquillement, d'un cadre formel. Tranquille, il n'y a pas d'urgence. Forcément, même si demain, c'est à n'importe quelle heure, tout le monde attend elle, sa parole. Donc, dès qu'on va mettre là... Moi, tout à l'heure, quand j'ai fait une petite mise au point, je n'avais pas annoncé, mais j'avais près de 10 000 personnes qui étaient en ligne qui écoutaient. Donc, on dit qu'on n'a même pas besoin d'annoncer. Il faut prendre le temps et bien faire les choses. Et comme vous l'avez dit, par rapport à toutes les informations pour les obsèques que vous allez organiser là-bas, au fur et à mesure, on a les infos, on relaie. Au moins, on connaît, il y a un seul canal de diffusion et quand c'est comme ça, ça évite tous les tiraillements qu'on a connus ces derniers temps. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est que j'ai dit, on fait ça de même pour son intervention là. qui sera avec peut-être en l'assaut et puis à fredi. C'est l'un des meilleurs à l'époque aussi. Ok. Bah, si, modo, si Coropaco aussi, si vous pourrez être à côté, ce serait pas mal. Parce que deux jours, vos noms sont beaucoup revenus dans la vidéo. Moi, je suis à deux heures de la nuit. Ah, attends, t'es à deux heures de New Jersey. Deux heures. Il n'y a pas de souci. Donc, demain, quand on se réveille, voilà, il était dit à quelle heure là qu'on a du programme de direct à l'époque maintenant, dès qu'elle est prête, normalement, c'est qu'elle a dit, elle va dire, tu es devant, quoi. Il n'y a pas de problème. Rappelle-moi son prénom, pardon. Mireille. 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 Ma belle. Elle est à côté. Elle arrive. Elle arrive. Ouais, je tenais à lui présenter mes condoléances déjà. Et puis... Allô ? Oui, Mireille. Oui ? Je tenais à te... Excuse-moi de te tutoyer. Je tenais à te présenter mes condoléances. Et c'est vrai, comme tu as suivi le direct que j'ai fait cet après-midi, parce que ça partait dans tous les sens. Et je pense que nous, en tant que média, il était important pour moi de recadrer certaines choses, de faire cette mise au point. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le profil Facebook, c'est ton profil, mais il y avait trop de bavardages. On se disait, bon, est-ce que ce n'est pas Bob Lee ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire de la manipulation ? Je tenais à m'excuser par rapport à ça, vu que tu l'as rectifié. Et voilà, je voulais te rassurer. Si tu veux vraiment parler par le canal d'Actu People, il n'y a aucun souci, mais tu le feras au moment où tu le sentiras vraiment dans un bel état d'esprit. Tu as fait passer ton message, au fait. Voici un peu ce que je voulais te dire. Ok, merci beaucoup. Mais ça va un peu le moral, tout de même ? Non, pas du tout. Oui, j'imagine, j'imagine, j'imagine. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage. Comme je suis en contact avec Alex Modo, dès que tu es prête, à tout moment, vous me faites signe et puis bon, on va faire passer le message et puis bon, on sera là pour relayer toutes les autres informations par rapport à l'hommage que vous avez prévu pour lui. Ok, d'accord, merci. Ok, ma belle. Si sa volonté, c'était qu'il veut être enterré en Côte d'Ivoire, forcément, ça va demander beaucoup de moyens, tu vois. Donc, c'est clair qu'il faut que vous vous preniez à tâche avec... C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est où ? À Washington ? Non, c'est à Washington, mais dans le consul à New York, ici. Voilà, donc, c'est mieux de prendre à tâche avec le consul de sorte à ce que, par rapport aux frais de rapatriement, quand même, il puisse vous soutenir. Ça, c'est très important. Je ne sais pas combien cela peut s'élever, mais si sa volonté, c'est d'être enterré en Côte d'Ivoire, forcément, il faut mobiliser le fonds, quoi. Oui, oui, oui. On va faire le nécessaire. Mais lui, il n'a pas souscrit à une assurance de ça ? Oui, oui. Il a une assurance. C'est demain, avec sa social... ce que je disais demain, on va essayer de gérer tous ces trucs-là. Et puis, maintenant, on va voir ce qu'on doit faire, de combien on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui prend quoi en charge. Normalement, son assurance doit gérer tous les tralala de morgue, de... Oui, normalement, les assurances de ça, très souvent, ça couvre un peu, tout ça. S'il a une assurance de ça, je pense que déjà, ça va faciliter pas mal de choses. Après, le reste, ce sera forcément un délant de solidarité qui va se mettre en branle. et puis, voilà, quoi. Mais, ce qui est... Du moment, parler de rapatriement de corps, vous avez déjà fait le programme, tout ça ? Eh, c'est demain qu'on va voir en... on va voir tous les éléments avec le... le service qui rapatrie le corps à New York, quoi. Et puis, après ça, maintenant, le programme des funérailles au niveau des New Jersey. Voilà, et puis, maintenant... Demain, ça s'en va... Quand on s'en va dans le direct, elle va parler, elle va annoncer tout ça. OK. Là, à demain, il est quel heure à New Jersey ? À demain, il est 19h16. OK. OK. Mais vous avez rendez-vous à sa femme demain à quelle heure ? Demain, d'abord, on s'attrape à 10h. OK. pour 10h30. Pour partir dans le coin des funérailles à Rome, OK. Et puis, après ça, 13h, on bat chenu pour récupérer les dernières affaires. Et puis, après ça, maintenant, là, maintenant, toi, on t'attaque, maintenant. OK. Donc, quand il est 13h14, aux Etats-Unis, il est... Là, tu dis, en ce moment, il est quel, là-bas ? Il est 19h17. Il est 19h17. et s'il est 1h17, donc, on va dire, on a 19h... 4h. 4h. 19h17, 1h17. Ouais, il est 5h. Voilà, 5h. 5h. Donc, s'il est, s'il est quoi, il est 14h là-bas, il sera 19h ici, ou bien s'il est midi là-bas. Je veux dire, moi, je suis en train de voir par rapport à l'heure, en fait, c'est-à-dire ce qu'il y a au règle. Demain, par exemple, quand on va finir, quand on va finir, pendant qu'on est en train d'attaquer la maison, elle est déjà, après 10h, il sera 18h, 19h chez toi, donc, on va te proviser 30 minutes, pour dire que dans 30 minutes, elle s'est apprêtée, puis maintenant, au moins, tu es au courant, on avance, quoi. OK. Donc, 19h, c'est bon, sensiblement, c'est bon. C'est en soirée, c'est calme. Voilà, là, on laisse chacun spéculer toute la journée, chacun y aller de son commentaire, et puis le soir, tranquillement, on se dit 19h, là, on fait le direct, c'est bon. Je pense que ça peut être bon. Ouais, c'est bon, calmement, bonnes soirées. OK. Y'a pas de soucis. En tout cas, fonce à toi. OK, on en sent, mon frère. Bonne soirée, et puis on se dit à demain, ouais. Yeah, yeah, bonne soirée. Hum.